Salut tout le monde c'est Ivax aujourd'hui on se retrouve directement pour le test d'un ordinateur de chez la marque Q donc voilà c'est le deuxième ordinateur que cette marque m'envoie pour que je puisse le tester j'ai été très satisfait du premier donc on va tester celui là du coup celui là c'est pas exactement un ordinateur c'est un ordinateur qui fait tablette voilà qu'on peut le voir directement là on a le clavier et hop si je veux j'ai juste à soulever et j'ai séparé la tablette du clavier donc ça c'est franchement nickel faut savoir que la tablette du coup fonctionne sur windows 10 donc ça c'est top honnêtement on a une tablette qui est tactile on a même un petit stylet aimanté qui fonctionne directement sur la tablette donc ça c'est franchement nickel voilà on a même les clics juste ici sur le stylet qui ont été inclus donc ça c'est top au niveau de cette tablette comme vous pouvez le voir on a directement des un boîtier qui est directement en métal en aluminium honnêtement mais ça fait franchement très très caligne voilà là on a une petite grille d'aération vous entendrez des moments le ventilateur se mettre en route lorsque le pc demandera pas mal de performance juste ici on a directement le bouton power de la tablette qui fait aussi office de capteur d'empreintes digitales voilà pour déverrouiller votre ordinateur donc ça c'est franchement top voilà on a franchement une très très belle tablette je trouve même au niveau du clavier qu'on peut le voir on a un clavier qui est en qwerty et qui est même rétro éclairé donc ça c'est franchement top juste ici comme on peut le voir directement au niveau des connectiques alors il est équipé d'une prise jack voilà donc ça c'est cool je trouve qu'ils aiment une prise jack parce que ça disparaît de plus en plus en ce moment et certains constructeurs laissent les prises jack donc eux ils ont décidé de la laisser donc ça c'est franchement très très cool je trouve juste ici on retrouve aussi deux prises usb type c qui vous permettra directement de charger directement l'ordinateur avec le chargeur 45 watts qui est fourni avec qui est un chargeur en usb type c du coup voilà qu'on peut le voir et on est bien sûr un chargeur en 45 watts donc ça c'est franchement top on a un câble qui est franchement très très cali voilà beaucoup plus gros que les câbles normaux donc ça c'est nickel et ça vous permettra aussi directement de mettre des clés usb en usb type c donc ça c'est franchement top voilà du coup au niveau du pc du coup juste dessous on a le clavier qui est un peu style effet tissu chose a franchement très très sympathique c'est très très agréable la matière voilà juste ici on a le clavier on peut le voir je vais essayer de mettre comme ça juste ici qu'on peut le voir au niveau de la tablette on a directement je vais vous montrer comme ça je pense que ce sera mieux dans le dos mais on peut directement soulevé cette plaque façon pour orienter l'ordinateur comme on le souhaite donc ça c'est franchement top voilà vous pouvez la régler jusqu'à 150 degrés et honnêtement ça tient voilà si je la laisse comme ça et je pose mon ordinateur comme ça ça tiendra donc voilà c'est franchement top à ce niveau là on a franchement une très très bonne tablette voilà je peux plus vous la conseiller au niveau du rapport qualité prix elle est aux alentours des 880 dollars ce qui fait environ 850 euros je pense je vous mets tous les liens dans les réceptions de façon si vous voulez le prix exact pour l'acheter honnêtement on a franchement une très bonne tablette je vais d'abord vous parler de l'écran et après on parlera des composants alors juste ici au niveau de l'écran qu'on peut le voir on a un écran de 12,6 pouces avec une résolution de 2880 par 1920 pixels du coup cette résolution à l'équivaut environ un de la 2k c'est un peu moins bien de la 2k mais c'est toujours mieux que de la 1080p c'est quand même très très bonne résolution honnêtement ça se ressent sur l'écran honnêtement j'ai rien à redire au niveau de la qualité maintenant je vais vous parler un tout petit peu des caractéristiques de cet ordinateur voilà de tout ce qui est composants alors et qui il est équipé directement d'un intel core i7 huitième génération voilà le 8550 u qui est cadencé à 4,4 gigahertz donc ça c'est franchement top maintenant j'ai fait des montages directement avec cet ordinateur j'ai aussi fait du photoshop pour faire des miniatures maintenant j'ai pas eu de soucis à ce niveau là on a un très très bon pc qui fait très largement le taff il fait vraiment tout tourner presque bon ça sera pas un pc qui sera fait pour les jeux vidéo mais pour tout ce qui est traitement de texte outils de montage vidéo ou de photos ça sera franchement nickel du coup pour continuer sur les composants il est équipé de 16 giga de rame en ddr4 donc ça c'est franchement top il est équipé d'un ssd de 512 giga donc ça aussi c'est franchement nickel on ressent que le pc est très fluide au démarrage parce que déjà avec un ssd donc ça c'est nickel il ya rien à dire à ce niveau là au niveau des caméras directement on en aura une sur la face arrière qui est une caméra de 5 mégapixels on en aura aussi une directement sur la face avant juste ici qui est d'une caméra ici de 2 mégapixels donc ce sera largement suffisant pour faire des vidéos conférences des visio ce sera nickel il est aussi équipé d'un micro et tout ce qui va avec maintenant je vous propose directement mais de démarrer cet ordinateur en voir un peu ce que ça donne lorsqu'on va le tester je vais le tester directement sur du traitement de texte et on verra un peu ce que ça donne voilà du coup maintenant on se retrouve directement sur l'ordinateur donc quand vous pouvez le voir j'ai fait la mise à jour vers windows 11 directement puisque lorsque vous avez lancé le pc vous allez directement le configurer sur windows 10 mais après si vous voulez vous pouvez faire la mise à jour pour passer sur windows 11 c'est incompatible avec windows 11 ya pas de souci au niveau de ça voilà donc maintenant je vous propose directement mais de lancer libre office hop voilà je vais le lancer directement avec l'option tactile si je pourrais très bien utiliser le pad qui est juste ici regardez là on va utiliser le pad pour lancer directement à page voilà c'est franchement très très fluide il n'y a pas de souci à ce niveau là on peut le voir il n'y a pas de bug tout est très très fluide on va tester d'écrire ont marqué salut youtube ce qui est dommage juste c'est que le clavier est en qwerty mais après vous avez la possibilité d'acheter des autocollants si vous le souhaitez pour directement le mettre en azerty donc moi il est en qwerty là mais il est configuré comme si c'était un clavier en azerty du coup quand j'appuie sur le cul ça met directement un a donc voilà là on met ça en gras on met ça en italique vous voyez c'est instantané il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là on met ça comme ça vous voyez c'est franchement très très fine on peut écrire très rapidement n'a pas de problème le clavier c'est pas trop de bruit regardez je vais vous faire écouter je vais enlever mon micro assez silencieux donc ça c'est pas mal on a un clavier qui est vachement calier là vous voyez pas trop mais le clavier est rétroéclairé lorsqu'on appuie dessus ça se voit plus dans le noir mais honnêtement c'est toujours une option qui est assez sympathique qu'on peut le voir hop c'est franchement nickel vraiment pas de souci comme ça de cette couleur là et voilà on a franchement un outil de traitement de texte qui marche nickel il ya vraiment pas de bug ça c'est cool maintenant je vous propose directement de tester cet ordinateur sur minecraft donc voilà je vais à l'été charlée minecraft un peu ce que ça donne après il faut savoir que c'est pas un ordinateur qui est dédié pour le jeu il va être plus être dédié pour faire du photoshop ou quoi du traitement de thèse photoshop ou de la navigation sur internet voilà ça sera un ordinateur qui sera franchement top pour ça mais voilà il sera pas trop fait pour les jeux étant donné que c'est un ordinateur qui fait tablette mais voilà c'est toujours assez pratique de voir un peu des performances sur un petit jeu donc voilà je vais télécharger minecraft et on va voir ce que ça donne voilà du coup maintenant on se retrouve sur minecraft pour un peu les performances au niveau de ce pc techniquement c'est un pc qui n'est pas du tout fait pour le jeu mais on va voir un peu ce que ça donne au niveau des fps sur minecraft donc voilà on peut voir que je suis à 40 fps à l'heure j'étais à 50 fps 38 fps donc voilà ça suffit très largement je pense pour vous et voilà on est aux rencontres et 30 fps savoir que de bas c'est un pc qui n'est pas du tout fait pour les jeux donc voilà c'est honnêtement on a un très très bon rendu je trouve à regarder on a quand même pas mal des fps ça fait très largement pour minecraft une petite survie tranquille ou quoi c'est toujours assez sympathique hop on va avancer on va un peu voir ce que ça donne on va essayer de générer la map voir si j'ai des frises ou pas pour en ce temps il ya eu zéro frise ça il ya des petites latences à peine mais honnêtement j'ai eu zéro frise donc voilà bon après de jouer au pad donc c'est pas non plus hyper adapté il aurait fallu je penche une souris je pense ça aurait été plus adapté mais honnêtement il génère bien la map et tout on est toujours à 30 fps voilà 26 fps 23 24 honnêtement il n'y a pas eu de bug ça reste quand même très très fluide mais j'ai rien à dire à ce niveau là au monde de bas c'est un pc qui fait pour de la bureautique donc voilà ça fait très largement de taf je pense pour un petit jeu comme minecraft donc c'est nickel il faut savoir qu'on est actuellement sur la dernière version de minecraft on en 1.1 18.2 donc voilà il fait très largement tourner ce petit jeu ce qui est assez sympathique même si c'est un pc qui n'est pas du tout fait pour jouer à la base c'est plus fait pour faire de la bureautique faire du photoshop ou des choses de ce style voilà donc voilà voilà les gars sur ce site ivox j'espère que cette vidéo vous aura plu si seul le book de chez la marque que vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter voilà il est au prix de 820 de l'art il me semble voilà 829 dollars directement sur le site de qq aussi très bien le trouver sur ses discours de quoi il me semble donc voilà je mets tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse vous avez toutes les caractéristiques qui sont un peu plus détaillé directement sur leur site donc je vous invite vraiment aller faire un tour si jamais ce pc vous intéresse on a franchement un très très bon pc qu'on peut mettre sous windows 11 donc ça c'est nickel sur ce les gars si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner like et partager sur ce site ivox et puis les gens s'entraînent j'ai eu pas les 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 c'est c'est depuis c'est